Hello tout le monde, petite pause dans ma sortie du soir pour vous parler d'un accessoire vélo que j'utilise maintenant depuis 2 ou 3 ans je crois, que je trouve extrêmement pratique vous allez voir c'est rien de foufou, mais vraiment je trouve ça pratique donc je vous en parle vite fait et c'est tout simplement ceci, un petit portefeuille pour cyclistes alors là c'en est un de la marque Mokov que je viens tout juste de mettre en service donc d'une marque spécialisée vélo, mais je pense qu'on peut trouver des équivalents dans des marques aussi non vélo avant de tester celui-ci j'en ai déjà utilisé 2, le premier c'est un de la marque Kraft Cadence donc celui-ci c'est vraiment le tout premier que j'ai eu, c'est comme ça que j'ai découvert ce type d'accessoire il est vachement bien, c'est le plus spacieux des 3 que j'ai sous la main par contre c'est le seul qui est cassé, il y a sa fermeture éclair qui a pété, qui a rendu l'âme durant la Race Cross France l'année dernière fermeture éclair qui est d'ailleurs la moins solide parmi les 3 modèles que j'ai par contre vraiment c'est le plus spacieux, c'est celui qui a le plus de compartiment on va dire à l'intérieur de possibilités pour s'organiser je crois qu'il montre que dedans on peut même ranger des chambres à air ou ce genre de choses et il est parfaitement imperméable voire même étanche, donc franchement c'est nickel le second que j'ai testé c'en est un de la marque Agu celui-ci est pas mal, je pense que c'est celui des 3 qui a la fermeture éclair la plus solide qui a peut-être même le revêtement extérieur le plus solide par contre c'est celui que je trouve le moins pratique dans le lot en fait il s'ouvre complètement comme le Craft Cadence mais il est un petit peu raide, il est pas très épais et donc dedans on a vite fait de le blinder puis à l'intérieur il y a juste une petite poche zippée et deux emplacements pour des cartes type carte bleue par contre il est vraiment très très solide, très très résistant à l'eau et tout et donc maintenant j'ai celui-ci, le Mekov que je teste depuis quelques jours que je trouve vachement bien D3 c'est le plus compact donc dans tous les cas je mets ça dans ma poche arrière de maillot là au milieu, comme ça c'est bien rangé, c'est nickel et je vais vous montrer de suite comment il se présente un petit peu dedans donc comme je disais c'est le plus compact des 3 et au dos on retrouve des petits passants comme ça pour le passer peut-être sur des lanières de sac, sur une ceinture pour l'accrocher à un bagage ou quelque chose je compte pas spécialement en servir mais c'est là et ça peut être pratique autrement l'extérieur c'est un revêtement type polyester enduit donc théoriquement c'est bien résistant pour la flotte aussi mais celui-ci c'est le seul que j'ai pas encore testé sous l'eau mais je suis assez confiant pareil la fermeture éclair on voit qu'elle est étanche il y a une petite tirette, ça c'est pratique le aigu par exemple c'était plus raide et ça avait pas trop ça le kraft cadence il souffrait plutôt bien aussi et hop celui-ci a une main forcément je galère voilà il s'ouvre en fait que sur le dessus au début je me disais tiens c'est un petit peu limitant et en fait c'est vachement bien parce que comme ça ça garde le tout à l'intérieur et ça évite que ça tombe et en fait à chaque fois dans tous ces petits portefeuilles cyclistes moi je mets une couverture de survie voilà j'en ai toujours une sur moi qui est là il faut juste que je change le sachet zip de la mienne parce qu'à force il a morflé à cause de la fermeture éclair du aigu comme je disais il est un peu moins pratique d'usage autrement à l'intérieur de celui-ci on a aussi une petite poche zippée qui est bien pour mettre un peu de monnaie, quelques bifetons enfin ce genre de choses pour avoir toujours un peu de sous sur soi et après il y a juste un petit espace séparé comme ça où moi je mets une copie de carte d'identité j'ai un petit papier avec un numéro à plaire en cas d'urgence enfin ce genre de choses mais habituellement je prends aussi une carte bleue et ma carte vitale chose que j'ai oublié là maintenant tout de suite mais je le trouve pratique parce que comme il s'ouvre que sur le dessus vraiment on peut ranger pas mal de choses il est assez épais donc ça c'est aussi une bonne référence je trouve et bien voilà je vous ai montré un petit peu à quoi ressemblait c'est la version de chez Meukoff, les autres versions bien sûr il existe d'autres modèles comme je vous l'ai dit dans des marques non vélo et on existe aussi dans d'autres marques vélo dans tous les cas moi c'est vraiment un accessoire que je trouve pratique parce que ça permet d'avoir toujours sur soi les petites affaires type couverture de survie d'avoir des thunes, de mettre ses cartes enfin tout ça de manière bien organisée c'est dans la poche derrière du maillot ou dans une sacoche comme ça c'est protégé de l'eau c'est protégé des agressions extérieures un peu diverses et variées c'est bien rangé moi je sais quand je rentre je le pose dans un coin je sais que pour repartir c'est prêt à repartir et comme ça j'ai toujours ces petits équipements avec moi je ne vous ai pas montré d'ailleurs j'ai aussi mis un sifflet dedans vous savez par exemple maintenant sur les épreuves race cross ils demandent un petit sifflet donc je le mets là dedans et comme ça reste dans mon maillot je l'ai toujours à portée de main voilà, écoutez si c'est un accessoire qui vous tente je vous mets quelques liens dans la description pour les modèles qu'on a vu là et puis même pourquoi pas pour d'autres si jamais vous en achetez un n'hésitez pas à passer par ces liens ce sont des liens d'affiliation ça soutient mon travail voilà, sur ce je vous dis à très bientôt ciao